Bonjour, bienvenue sur Sudocanard. Dans cette vidéo, on va tâcher de résoudre un descriptive pair sudoku qui a été composé il y a un certain temps par le grand auteur suisse Frédéric Stalber. La règle de descriptive pair sudoku, c'est que lorsqu'on a, comme ceci, non pas 12 ou 23, mais 1 et 2, 2 et 3, c'est-à-dire 2 chiffres dans la marge, ça indique qu'on doit placer l'un de ces deux chiffres à une position qui est l'autre chiffre. Par exemple, ça peut être le 2 en première position ou le 1 en deuxième position. Et dans la direction où on regarde, c'est-à-dire qu'ici, ça va être le 2 en sixième position ou le 6 en deuxième position. Et on peut voir qu'il y a eu un joli effort visuel avec le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ici et là. Et puis ici, les chiffres impairs, ici les chiffres pairs. Alors déjà, une chose qu'on peut remarquer, c'est quand on a une paire qui se répète ici, là, ce que ça nous dit, c'est que ou bien on a le 1 en cinquième position ou bien on a le 5 en première position, et c'est la même chose sur les deux lignes. Et on voit que forcément, celui qui est réalisé sur une ligne ne peut pas être réalisé sur l'autre. Donc on aura forcément un 5 dans l'une de ces deux cases, un 1 dans l'une de ces deux cases, et ils ne seront pas sur la même ligne. Pardon. Ici, on a la même chose avec les 6, 8 et les 4, 6, c'est-à-dire qu'on va avoir un 8 dans une des sixièmes cases ici, et un 8 ici ou là, et un 6 dans l'une des huitièmes cases ici ou là. Et ils ne seront pas alignés, ou disons qu'ils ne seront pas dans la même colonne. Il y a la même chose ici avec les 4 et 6, donc il y aura un 6 en quatrième position ici ou là, un 4 en sixième position ici ou là. Notons que ce 4 aurait le bon goût de satisfaire cet indice du 4 en cinquième position. Et donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, est-ce que ça, ça impacte le reste ? Ah oui, on peut remarquer que dans les deux cas, le 6 n'est pas en septième position. Donc cet indice, ça sera forcément le 7 en sixième position ici. On va regarder ce qui se passe ici. Non, ça n'interagit pas avec ça, ni avec ça. Non. Est-ce que là, on a quelque chose ? Le 6 en cinquième position ici, ça pourrait être intéressant. Ça placerait le 6 ici et le 4 là, mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire grand-chose. Ah, par contre, ce 7 nous interdit de placer le 7 en cinquième position. Donc ici, c'est le 5 qui vient en septième position. Et par conséquent, tout en face, le 5 n'est pas en sixième position. Donc on met le 6 en cinquième position. Et effectivement, ce 6 ne vient pas là, il va donc venir là, avec le 4 ici. Et ces indices 4 et 6 sont satisfaits. Voyons. Donc maintenant, le 4 est en cinquième position. Donc cet indice ici est satisfait. Il se peut encore que le 5 soit en quatrième position. Mais on n'a pas de contrôle là-dessus. Ici, on voit que le 6 est en cinquième position. Donc ce 5 et 6 est satisfait. Et puis, alors, le 6 peut être en septième position. Par contre, le 7 ici ne peut pas être en sixième position. Donc ça va être le 6 en septième position. Ce qui veut dire que dans cette colonne, le 6 n'est pas en huitième position. La place des 6 et 8 est donc celle-ci. Et ceci est satisfait. Qu'est-ce qu'on va regarder d'autre maintenant ? Le 4 ne peut pas être en cinquième position à cause de ce 4. On va donc mettre le 5 en quatrième. Donc tous ces indices-là sont satisfaits maintenant. Est-ce qu'il y a quelque chose avec ça ? Ou bien on a le 8 ici, ou bien le 7 là. Bon, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait en faire. 9, 1. Oui, 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 il y a quelque chose. Si je mets le 1 en unième position, on peut remarquer qu'aucun de ces deux indices ne peut être satisfait. Puisque le 1 n'est pas en neuvième et le 9 n'est pas en première. Donc ça ne peut pas être ça, ce 1 et 9 du haut. C'est forcément le 9 en première position. Ça c'est... C'est un petit peu différent comme logique, c'est pas mal. Maintenant donc, je n'ai pas l'impression que ça ait d'impact sur quoi que ce soit. Ah ben si, le 2 ne peut pas être en première position. Donc on va mettre le 1 en deuxième. Allez, je pars une seule fois, ça suffira. Est-ce que j'ai quelque chose avec ça ? Le 4 ici, le 3 là, je ne vois rien. Ici, le 8 ici ou le 7 là, je ne vois rien. Ah mais attendez, je crois qu'il y a le même raisonnement ici avec le 3. Si je place le 3 en quatrième position, j'ai un problème parce que le 3 n'est pas en 7 et le 7 n'est pas en 3. Donc effectivement, c'est le 4 qui vient en troisième position pour satisfaire cet indice. Le 9 ne peut pas être mis en septième à cause de ça. Donc je vais mettre le 7 en neuvième. Ici, le 7 en 3 ou le 3 en 7, on a déjà regardé. Le 9 en 5, c'est possible. Le 5 en 9, ça a l'air d'être possible. Bon. Où est-ce qu'on peut regarder ? C'est vraiment du scan. Je ne sais plus trop. Regardez, peut-être qu'il faut faire un peu de sudoku. Là-dedans, 1, 2, 3, 9. Ici, on a ou bien le 8 ici ou bien le 9 là. Le 9 là, on mettrait le 8 ici. Ou bon. Alors, on a dit 7 ici ou 8 là. Le 8, ça place le 7 ici. Le 9 ici. Je n'ai pas l'impression d'avoir grand-chose de vraiment utile. Ah tiens, on fait 6 et 6. Je peux placer un 6 ici. Et, bien par sudoku, je vais avoir un 6 sur une de ces deux cases. Ça serait intéressant d'avoir le 6 en deuxième position. Ça permettrait de mettre le 6 ici. Mais, je pourrais avoir le 2 en sixième. A priori, oui. Est-ce qu'il y a des interactions entre ça et ça ? Si je mets le 2 en troisième. Tiens, au fait. Ah, ce 4. Ça m'indique que le 4 n'est pas en troisième. Je vais mettre le 3 en quatrième. Bon, je ne sais pas si ça sera vraiment utile. Mais, quand même, ça serait dommage de rater des déductions simples. Ici, je vais avoir ou bien le 2 ici ou bien le 3 là. Dans les deux cases, ça n'a pas d'impact direct sur ce qu'il y a ailleurs. Notons qu'avec ce 5, j'ai un 5 dans une de ces deux cases. Il y a un 6 par là. Donc, je pourrais avoir le 2 ici ou le 3 là. Si j'ai le 3 ici, ça place un 3 là. Mais, je ne vois encore pas quoi en faire. Ici, est-ce que j'ai quelque chose ? Le 8 ici ou le 2 là ? Ah, si je mets le 2 là, ça a un impact. Qu'est-ce qui se passe ? J'entoure pour dire que c'est une hypothèse. Si je mets le 2 ici, ça m'oblige à mettre le 3 là, le 1 là pour satisfaire tout ça. Et ça... Ah bah si, ça pose des problèmes. C'est que si je fais ça, il est impossible de satisfaire cet indice. Puisque cet indice nécessite de mettre un 2 ou un 3 par ici. Donc, de mettre le 2 en 8e, ça crée cette contradiction. Je ne sais pas si ça fait partie de la logique prévue. Mais c'est pas mal. Donc, c'est le 8 qui vient ici. Et maintenant, ce 8 empêche de mettre le 8 en 9e. Donc, je vais mettre le 9 en 8e. Et puis, alors ici, c'est ou bien le 5 là, ou bien le 9 ici. Et si je mets le 9 ici, ça pousse le 1 là. Toujours pas très concluant. 6 ici ou 2 là. 3 et 7, j'ai toujours rien. Est-ce que j'ai plus de sudoku à faire avec ça ? Ça n'a pas l'air clair du tout. Je n'ai pas tant de chiffres que ça qui sont placés. C'est probablement un bon entraînement vu le score que rapporte le Descriptive Paire au prochain Grand Prix. C'est probablement un bon entraînement d'utiliser cette grille. Il y a peu de possibilités pour cette case. Il n'y a que 2 et 8. Bon, je vais noter. Comment on dit ça ? Quelques mes baisers. 7 et 8. Ah, mais ça y est. Oui, oui, le 8 qui est là. Le 8 qui est là, il empêche aussi de placer le 8 en 7e position. Donc, j'ai 7 en 8e position. Je ne suis pas sûr que ça ait énormément d'impact sur la suite, mais quand même. Donc, toujours 1 ici ou 9. Ah, mais le 9 ne peut pas être en première position à cause de ça. Ça fait une demi-heure que je le rate, ça. Donc, c'est le 1 qui vient en 9e. Ah oui, alors évidemment, si je rate des déductions aussi directes, ça ne va pas. Vous pouvez arrêter de hurler. Le 1 ici, maintenant, n'est pas en deuxième position. Donc, c'est le 2 qui est en premier. Par conséquent, le 2 n'est pas en 3. Le 3 est en 2. Par sudoku, je récupère le 3 ici. Maintenant, ce n'est pas le 3 en deuxième. C'est le 2 en 3. Je récupère donc ce 8. Et ça me dit que le 8 n'est pas en 7e. Donc, le 7 est en 8e. Et d'un seul coup, ça avance pas mal. J'avais raté ça, mais le 9e n'est pas en 8e ici. Donc, c'est le 8 qui est en 9e. Donc, il y avait énormément de déductions qui marchaient bien. C'est fou. Ici, ce sont un 5 et un 4. Et on est presque ramené, maintenant, à du sudoku. Tiens, ici, maintenant, à cause de ce 3. Le 3 ne vient pas en 7. Donc, c'est le 7 qui vient en 3. Ce qui est bien, c'est que le 1 et le 5, là, ce n'est toujours pas résolu. Je pense que ça va venir. Tout ça, c'est résolu. Le 2 n'est pas en 6. Donc, je mets le 6 en 2. Toutes ces déductions sont assez naturelles. Le 5 pourrait aller là. Le 9 pourrait aller là. Donc, ça, ce n'est pas encore résolu. Ça non plus. Donc, j'imagine que maintenant, il faut faire du sudoku un petit peu. Là-dedans, il me faut 1, 2, 5 et 9. 1, 2. Oui, j'ai pas mal de restrictions. Ah ben oui. 2, 5, 1. Donc, ça, c'est un 9. Les masses, donc, 1, 2, 5. Comme ceci. Ici, 1, 7, 8, 9. 1, 9, 7, 8. En fait, 8, 7, 9. Donc, ça, c'est un 1. Ce qui me donne ce 5, ce 2 et ce 1. 7 ou 9 ici. 7, 8 ou 9 là. 7 et 8 ne sont pas là non plus. Donc, ça, c'est un 6. Je récupère un 8 ici. Un 7 là. Ce 9 et ce 8. Donc, effectivement, voilà des déductions de purs sudoku. Là-haut, il me faut 4, 5 et 7. Là, j'ai 5 et 7. Donc, voilà le 4. Ici, j'ai besoin de 2, 3, 4, 5. Le 4 n'est pas là-dedans. Ah oui, mais il y a cette ambiguïté du 5. Donc, je vais laisser ça pour le moment. Les 7. J'ai un 7 ici. 1, 2, 3, 9 ici. Le 3 et 9 n'étant pas là. Ça, c'est 1 et 2. Et ça résout la question du 1 et du 5. Le 1 n'est pas au-dessus. Il est en-dessous. Le 5 est au-dessus. Donc, ces indices 1 et 5 sont résolus. Ici, 3 et 9, je n'ai rien pour décider. Dans cette colonne, 1, 4 et 9. Les 1 ne sont pas là, donc c'est là. Et 4 et 9 sont tous les deux possibles. Dans cette colonne, il me manque 3, 4 et 8. Là, j'ai 4 et 8. 4 ici, 8 là. Sur cette ligne. Ou ici, il me manque 2, 3 et 5. 3 et 5 là. Et puis, ici, ça va être un 2 et un 9. Je ne les ai pas. Par contre, je vois que sur cette ligne, le 9 doit être là. Pour compléter la ligne, un 2 et un 6. Le 2 ici et le 6 là me donnent la réponse. Ici, 3, 4 et 8. J'ai un 8 ici. J'ai un 8 là. Donc, 8 là avec les choix 3 et 4. Ici, il me faut un 1 et un 4. On sent qu'il y a tout qui va être résolu par le 5 ou 9 à cet endroit. Dans cette colonne, il me manque 3, 5, 7, 9. Ici, j'ai 9 et 7. Donc, ça, c'est 3 ou 5. Notez qu'ici, ça ne peut pas être un 5. Puisqu'à ce moment-là, aucun de ces deux indices ne seraient vérifiés. J'aurais ni le 9 en 5, ni le 5 en 9. Donc, ça, c'est 3, 7 ou 9. Ah, j'avais raté. Ce 4 ici me donne ce 9. Et ce 4. Sur cette ligne, il me manque 2, 3, 5 et 8. Le 8 qui n'est pas là vient ici. 2, 3 et 5. Le 2 est forcément là. 3 ou 5. Et là, on voit qu'on a un triplé 3, 4 et 5. Là-dedans, c'est 1 et 6. Ah oui, effectivement. Le 6 qui est là aurait pu me permettre de placer le 6 en dessous depuis longtemps. Et à ce moment-là, d'exclure que le 5 soit cette place. C'est le 9 qui va être au milieu. Et ça va entraîner une cascade d'élimination. Comme ceci. Qui ne mérite certainement pas que je les détaille. Voilà. Comme ceci. Comme ça. Et comme ça. Il n'y a plus qu'à placer les derniers chiffres. Donc, j'ai un 3 ici. Un 2, un 4. Un 7 et un 3 pour finir. Ça conclut la résolution de ce Descriptive Perse Sudoku de Frédéric Stalder. dans lequel il y avait quelques techniques intéressantes. Donc, les techniques des paires qui sont répétées. Ça, c'est important. J'ai bien aimé le coup du 9.1 ici. Qui contrariait celui-ci. Même si j'ai mis une éternité à en mesurer toutes les implications. Et puis, donc, la présentation était assez remarquable. avec le placement des indices sur la bordure. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt sur Sudokuanar. Sous-titrage Société Radio-Canada